L'agriculture est de loin le plus grand consommateur d'eau douce et il devient urgent de concilier ses besoins avec ceux des ménages et de l'industrie. 780 millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à de l'eau potable ou à de l'eau propre et 2,5 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes. Conséquence directe, ils sont 3000 enfants de moins de 5 ans à mourir tous les jours de diarrhée, de déshydratation et de choléra. La diarrhée est la deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement. En Algérie, d'importants progrès ont été accomplis dans la mobilisation de la ressource durant les 50 années d'indépendance. Mais la bataille de l'eau est loin d'être gagnée. De grands défis restent à relever étant donné la situation géographique qui fait de l'Algérie un pays semé aride où l'or bleu devient de plus en plus rare et inégalement réparti. Mais la véritable bataille pour les pouvoirs publics demeure la préservation de cette ressource, sa gestion rationnelle et la performance du service public de l'eau et d'assainissement. En 1962, l'Algérie disposait de 13 barrages d'une capacité de stockage de 454 millions de mètres cubes contre 70 actuellement en exploitation. Les capacités de stockage qui dépassent actuellement les 7 milliards de mètres cubes devraient atteindre 8,3 milliards en 2015 avec un total de 83 barrages. Pour lutter contre le spectre de la sécheresse, l'Algérie a opté pour les zones non conventionnelles comme le dessalement d'eau de mer avec un programme de réalisation de stations qui contribue à hauteur de 33% à l'alimentation en eau potable. Le taux de raccordement au réseau national d'AEP est passé de 35% en 1962 à 94% en 2011 alors que celui d'assainissement a atteint 87% contre 20% à l'indépendance. Le taux de raccordement au réseau national d'AEP est passé de 35% en 2015.